Germain Bitiou Nama, directeur de publication du bimentiel l'événement, est un ami du juge Salifou Nebier. Ils ont passé ensemble l'après-midi du 24 mai 2014, avant que le corps du juge Nebier ne soit retrouvé plus tard hors de la ville de Ouagadou. Un journal proche du pouvoir en place a vite fait de considérer M. Nama comme un témoin ou suspect privilégié. Droit Libre TV est allé à la rencontre de Germain Nama. Dans l'interview qu'il nous a accordé, il revient sans détour sur cette journée du 24 mai et ce qu'il connaît de son ami Nebier. D'abord nous étions ensemble, je l'ai expliqué dans toutes les presses, nous étions ensemble cet après-midi-là du 24 mai, à l'occasion d'un anniversaire. Nous y avons passé pratiquement toute la soirée, disons de 14h à 19h. Nous étions ensemble. Et lorsqu'il m'a quitté, comme je l'ai expliqué également aussi, il s'est arrêté à un moment donné et puis après il a redémarré. Alors c'est aux environs de 23h que j'ai été réveillé par un coup de fil, adressé à ma femme qui m'a ensuite réveillé pour me dire que le corps de mon ami a été retrouvé sur la route de Saponais. Nous croyions dans un premier temps que c'était en fait à Ouagadougou la sortie de la route de Saponais. Nous étions loin de croire, de penser que c'était carrément dans le village de Saponais, sur la bretelle qui menait à Carcudguin. C'est donc comme ça que j'ai appris ce qui est arrivé au juge Nébier. Lorsque moi j'ai appris ça, je me suis réveillé et j'ai tout de suite pensé à son épouse. Je me suis dirigé au domicile familial. J'ai retrouvé son épouse qui était toute seule à la maison. J'ai compris qu'en fait elle n'avait pas été prévenue, elle n'était pas informée. Et lorsqu'elle m'a vu, elle m'a demandé ce qu'il y avait. Je lui ai dit que je venais d'apprendre que son mari a fait un accident et donc je venais aux nouvelles. Elle dit quoi ? Et oui voilà. Et ensemble, elle m'a demandé qui m'a donné l'information. Je donnais le nom de la personne. Je trouvais qu'elle avait ce numéro-là dans son portable. Elle a appelé cette personne-là pour avoir des informations. Mais cette personne n'avait pas d'autres informations également. Plus que ce que je pouvais en avoir, plus que ce que je lui ai dit. Et donc elle disait qu'elle allait faire un peu le tour des hôpitaux pour voir si on allait le retrouver là-bas. Elle allait le retrouver là-bas. Par la suite, moi aussi, je suis parti pour essayer de m'informer. Voilà comment cette nuit-là s'est passée. Après, dès que nous avons appris la nouvelle de son accident, dans un premier temps. Parce que jusqu'au lendemain, pour nous, c'était un accident. Quand j'ai appris ce qui lui est arrivé, ce à quoi j'ai pensé immédiatement, c'est au coup de fil qu'il a reçu pendant la soirée. Un de ses coups de fil lui demandait un rendez-vous. Et il m'en a parlé, justement. Apparemment, c'est la personne qui lui demandait le rendez-vous, habitait dans les environs immédiats de la cité. Il m'a même dit que la personne habitait à côté, qu'il allait me la présenter. Et plus tard, mais qu'il souhaitait le rencontrer. Lui, il avait donné une heure, mais nous sommes restés plus tard à la soirée. Et quand il est parti, il était trois à quatre heures après, le coup de fil qu'il a appelé. C'est pourquoi j'ai pensé, lorsqu'il s'est arrêté à 400 mètres de chez moi, dès qu'il a démarré, il s'est tout-sitôt arrêté, comme je vous l'ai dit tantôt. J'ai pensé qu'il avait reçu ce même coup de fil qui lui rappelait le rendez-vous qu'ils devaient avoir ensemble. La seule chose qu'il me faisait, c'était un peu sa posture par rapport à ses amis. Ses amis du CDP. C'est vrai que par la suite, on a interdit aux juges de faire de la politique, mais les amitiés sont restées. Quand est arrivée la séparation entre les camarades d'hier, il était un peu balotté entre les deux camps, puisque dans les deux camps, il avait des amis. Et bon, ça le déstabilisait un peu, c'est ce que je crois, de se retrouver un peu dans une situation médiane, de devoir, effectivement, faire entendre raison aux uns et aux autres, n'est-ce pas, jusqu'où ne pas aller. Et ça, j'ai vraiment senti cela en lui comme une véritable préoccupation. La seule explication que moi j'ai sur cette question, sur le fait qu'on l'ait retrouvée à quelques 30 km de Ouagadou, c'est que forcément, on l'y a à mener. On l'y a à mener. Il est difficile pour moi de croire qu'il s'est levé délibérément pour aller chercher quoi. Il n'y a aucun intérêt là-bas. Même si on veut faire croire qu'il a bu, qu'il a dû se tromper et tout ça, mais tout de suite, il aurait pu effectivement se rendre compte qu'il s'égarait. Puisqu'on ne peut pas sortir de Ouagadou, il y a des barrières, il faut qu'il s'arrête là-bas. Et donc, tout ça me paraît un peu difficile à croire, sauf la thèse selon laquelle il a été effectivement contraint d'y aller. Et moi, en tout cas, c'est la thèse qui me paraît la plus plausible. Moi, ma thèse jusqu'à demain demeure celle de l'assassinat. Parce que je ne peux pas comprendre autrement le fait qu'il se soit retrouvé là-bas. Dans la situation où il est, il sait pratiquement, il sait qu'effectivement, il est fatigué, puisque effectivement, nous avons passé la soirée ensemble. C'est un anniversaire. Qui dit anniversaire, on mange et on boit et on est fatigué. Si on tient compte du fait du tempérament du juge Nébier, le premier réflexe, c'est de rentrer chez lui. Je peux peut-être comprendre qu'il a dû se dire que, bon, par rapport à un coup de fil, si c'est un lieu proche, il pourrait effectivement tenter d'y aller, mais pas à 30 kilomètres de Ouagadou. Du reste, qu'est-ce qu'il allait chercher là-bas ? Et quand on s'est quitté, il n'était pas dans un état d'ébriété. Il est tout juste joyeux comme quelqu'un, effectivement, qui a pris de l'alcool, donc qui était joyeux, ça c'est sûr, mais ce n'est pas quelqu'un, effectivement, qui donnait des signes d'ébriété au point, effectivement, de ne pas savoir où il va. En tout cas, pas ce soir-là. Si moi j'avais remarqué un état d'ébriété avancée, il ne serait pas rentré, c'est moi qui l'aurais amené à la maison. Voyez-vous ? Ce n'est pas la... Disons que ce n'est pas un problème pour moi de le faire. Si je constate qu'il n'est pas en mesure de rentrer, je le fais. Donc, vouloir faire croire que c'est un gars qui titubait et qui ne pouvait même pas conduire, là, c'est vraiment criminel. Ce n'est pas vraiment... Je ne sais pas, ceux-là, ils ne l'ont même pas vu et ils spéculent. C'est encore de la spéculation. Je ne sais même pas pourquoi, sauf ceux qui veulent à tout prix cacher quelque chose. Sinon, je ne comprends pas. Des gens qui sont loin de la scène, des théâtres, des événements, qui étaient loin de la fête et qui spéculent sur des choses qu'ils n'ont pas vu. Je n'ai pas moi-même lu ces journaux-là, mais j'en ai entendu parler. Mais comme on dit, il faut laisser les choses basses mourir de leur propre mort. Parce que c'est tellement... C'est tellement vil. si j'attends de lire ce qui a été écrit pour me prononcer. Mais moi, en tous les cas, je suis absolument scandalisé par cette manière de jeter les gens en pâture, comme on dit, de la part de confrères. Parce que vous dites bien des journaux, ce sont des confrères. Ça, ce n'est pas du journalisme. C'est plutôt, j'allais dire, autre chose. Comment on appelle... C'est une vendetta ou une guérilla, si vous voulez. Mais ça n'est pas digne, effectivement, d'un journaliste qui travaille, qui doit travailler à donner l'information aux gens. Je ne sais pas sur quelle base il me traite de suspect. J'entends bien qu'il donne des éléments de preuve. J'attends de voir ce qui a été écrit parce qu'il n'est pas exclu que moi, je traîne ces gens-là devant le tribunal. Il n'est pas exclu que je les traîne devant le tribunal. Mais je n'ai pas encore lu ce qui est écrit. Ce rapprochement et ces liens, ces analyses qui sont faites ont une visée claire. Il s'agit de monter la fameuse thèse d'un complot ourdi par l'opposition. Parce que ce que vous ne dites pas, c'est qu'ils disent que Nama a des accointances avec l'opposition politique. Hier, c'était le PSRV. Aujourd'hui, on me dit que c'est le MPP. Et par conséquent, le crime de Nébier aurait été manigancé par Germain et ses amis pour embarrasser le pouvoir en place. Donc vous comprenez, selon le crime, on montre, l'histoire change. et puis je change de posture politique. C'est-à-dire, puisque je passe d'une opposition à une autre selon les besoins de la cause. Non, je crois que ces gars sont à manque d'arguments. Moi, de toute façon, je suis constant. Depuis que moi, j'ai quitté le Ban. Si vous demandez ceux qui me connaissent, Nama Germain est toujours le Nama Germain qu'ils ont connu, inflexible, libre d'esprit. Je rappelle que moi, je suis un philosophe de profession. Moi, je suis tout à fait libre d'esprit. Ça ne m'empêche pas, effectivement, d'avoir des sympathies politiques, à gauche comme à droite. Mais vouloir présenter Nama Germain comme quelqu'un qui est enfermé dans une chapelle et qui nourrit une haine vers quelqu'un ou vers une force politique, c'est vraiment se tromper totalement de personne. Il ne s'agit pas de moi. Alors maintenant, vous me demandez si, avec tout ça, je ne crains pas pour ma sécurité. Évidemment que je crains pour ma sécurité. Parce que si tant de choses sont ourdies autour de ma modeste personne, ça veut dire quand même que je dérange quelque peu certaines personnes. je crois qu'il ne faut pas minimiser le danger d'où qu'il vienne. De ce point de vue-là, je peux dire que ma sécurité est une préoccupation pour moi. Mais qu'est-ce que vous voulez ? Est-ce que pour autant, dois-je arrêter de travailler ? Parce que simplement, des gens, je suis dans le collimateur de personnes mal intentionnées. Est-ce que je dois arrêter de travailler ? Je ne pense pas que ce soit bon. Bon pour moi. Parce que la vie ne sert que si effectivement on peut apporter quelque chose. Il faut donner un sens à la vie. Et c'est ce que j'essaie de faire depuis plus de 40 ans. Et ce n'est pas aujourd'hui que je vais arrêter. Donc, les gens peuvent dire, peuvent me menacer, peuvent tenter de m'intimider. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'ils ne pourront pas m'empêcher de faire ce que j'ai envie de faire si je suis convaincu que ça doit être fait. La situation politique par rapport au juge Nébier, le juge Nébier ne pouvait pas menacer le pouvoir en tant que tel. Moi, je ne pense pas qu'il menaçait le pouvoir. Je ne pense même pas que sa position personnelle pouvait influer en quoi que ce soit sur la décision du Conseil constitutionnel. Si d'aventure un dossier lui parvenait concernant un dossier politique à trancher, je ne pense pas que la position personnelle Nébier aurait changé quoi que ce soit. Mais pourquoi l'éliminer ? Je dis mal à croire qu'on puisse le faire pour cette raison. En tout cas, ceux qui l'ont fait, si telle était leur intention, si telle était leur vision des choses, ils se sont trompés parce que c'est un crime pour rien, c'est un gâchis parce que Nébier ne peut rien changer à cela. Il est mort et si c'est vraiment pour ça, ça ne changera rien à la suite des événements. Les choses continueront. Il y a une opposition qui se développe autour du refus de la révision de l'article 37, autour du refus du Sénat, autour du refus du référendum. Mais ce courant-là, il est plus fort que la modeste personne de Nébier. Donc, croire qu'en arrêtant sa vie, on peut arrêter ce processus, je crois qu'ils se sont lourdement trompés. Du reste, vous avez pu vous-même constater que la mort de Nébier a radicalisé davantage les uns et les autres, surtout la jeunesse. Elle devient de plus en plus intraitable, de plus en plus radicale. Les jeunes disent que ceux qui parlent d'incivisme, si on touche à l'article 37, il ne sera plus question de parler d'incivisme parce que l'incivisme est au sommet de l'État. C'est là-bas qu'il faut retrouver l'incivisme et non au niveau de la réaction populaire, de la résistance au tripatouillage de la Constitution. Donc, vous voyez que les gens et les autres peuvent se tromper effectivement de cibles, peuvent faire de mauvais calculs. Mais je pense que la responsabilité tout de même des hommes politiques et notamment du pouvoir en place, c'est de mettre balle à terre. Je constate comme vous la contradiction entre les conclusions des deux autopsies. L'une conclue à l'homicide volontaire. Disons l'homicide volontaire, c'est un peu le terme que le juge et le procureur général a utilisé. Je ne pense pas que ce soit le médecin qui a utilisé ça. mais quand même, le médecin, je crois, a dit que le juge Nébillé a été tué suite, n'est-ce pas, à l'action, par exemple, d'objets contondants. Des blessures s'expliquent par des objets contondants. Alors, le juge français trouve que ce n'est pas des objets contondants mais un engin de forte inertie qui l'a percuté et donc qui exclut l'intervention d'un tiers dans le déterminisme des causes de la mort du juge Nébillé. Donc, vous voyez qu'il y a la contradiction. Il faudrait donc d'abord au niveau des juges cette contradiction soit levée parce que le juge d'instruction n'est pas lié par une autopsie. L'autopsie est désignée et est faite pour éclairer un peu sa démarche mais il n'est pas lié par ça. Il y a d'autres éléments qui peuvent l'aider effectivement à découvrir la vérité. Il y a notamment le travail d'investigation qui est mené par la gendarmerie. Donc, tout ça, ça peut concourir à la manifestation de la vérité. Donc, nous attendons effectivement de voir comment les chevaux vont évoluer. D'abord, quelle explication le juge donne et quelle orientation il donne à l'enquête et ça pourra nous éclairer davantage. Sinon, moi, je relève quand même quelques contradictions au niveau de ce qui nous est donné de connaître sur le rapport d'autopsie fait par le juge français notamment quand il prétend que ce n'est pas un homicide volontaire. Mais si quelqu'un était tout au plus on peut quand même admettre que le juge ne bien soit percuté par un engin comme un camion ou bien un véhicule relativement important comme il l'a noté dans son rapport de là à dire que ce n'est pas volontaire que ce n'est pas un acte volontaire je pense que ça ce n'est plus du domaine du médecin légiste c'est du domaine de la justice. Du reste, la question que je me pose où se trouve la personne qui l'a percuté ? Voilà. Où se trouve la personne ? Elle a manifestement disparu. Qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas le véhicule de ceux qui ont enlevé le juge Nébier qui a servi à l'assassiné par exemple ? Parce que ce véhicule non plus n'a pas été retrouvé. Vous voyez ? Donc il y a un certain nombre de questions qui se posent et évidemment qui jettent un trouble et une suspicion légitime sur le rapport du juge français. À ma connaissance, la famille n'a pas choisi le médecin. La famille a simplement émis sa préférence pour un médecin légiste étranger. Et donc le choix du médecin a été certainement fait par soit le parquet ou le gouvernement. C'est eux qui ont pris la responsabilité de le choisir. D'ailleurs, je ne sais pas dans quelles circonstances est-ce que ça fait un accord avec les médecins burkinabés ? Ce que j'ai en doute parce que vous savez que là aussi il y a un problème puisque les médecins disent que le juge le médecin français est venu en territoire étranger et il n'a pas sacrifié aux obligations enfin pas déontologiques mais normales c'est-à-dire comme on appelle de confraternité pour utiliser le terme pour désigner peut-être encore qu'il n'utilise pas ce terme. Toujours est-il qu'il y a quand même un débat aujourd'hui sur cette question donc ce qui me laisse fortement soupçonner que en réalité ces médecins n'ont pas participé au choix justement du médecin légiste français. En tout état de cause je crois que tout ça ça fait partie des questions à éclaircir et bien entendu ce sont des questions qui sont adressées au gouvernement qui devra bientôt qui devra en tout cas s'expliquer sur toutes ces zones d'ombre qui comme je l'ai dit tantôt jettent une ombre épaisse sur le dossier des biais. Droits Libres TV La Web TV 100% Droits Humains 100% Liberté d'Expression 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1